Bienvenue Jeunes Aventuriers sur Black Desert ! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'emmener avec moi dans l'exploration d'une nouvelle région et montrer toute la beauté de la zone appelée Montagne de l'hiver éternel. Explore avec moi cette nouvelle région enneigée dans la quête pour Enix, la flamme sacrée. Terrasse la ville sorcière et les rats qui menacent de déchaîner un pouvoir ancien. Surmonte les anciens rites de passage laissés dans la région par ses anciens protecteurs. Et aide le peuple d'Elton à déterrer un savoir oublié tout en luttant contre les éléments pour atteindre le sommet de la montagne. Je vais te montrer ce qui compose cette nouvelle région et je te laisse en image sur le teaser de ces différentes zones d'exploration et de combat. Je te présente la ville d'Elton située au sud de la région de Drégan. Elle est une d'Elton est localisée au centre de la montagne de l'hiver éternel, un endroit où des travailleurs acharnés vivent dans des petits camps construits sur les pentes accidentées des montagnes. Première zone à découvrir, la forêt de jade étoilée. La forêt de jade étoilée est le foyer des oké Jinzini, ancienne tribu de créatures similaires à des yétis qui érigent de puissants totems et bras zéro pour marquer leur territoire et se protéger des ennemis. Tu devras utiliser le pouvoir de ces totems et bras zéro pour combattre les oké Jinzini descendants supposés de la dragone dorée la Bresca et qui ne quitteront pas leur terre ancestrale sans combattre. Je vais te montrer en image quelques minutes de gameplay relative à la zone. C'est ici également que tu peux récupérer l'ambre de givre ou la flamme de givre pour la réalisation de ton casque la Bresca. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Seconde zone, fossiles d'arbres d'hiver. Un fragment de l'arbre ancestral d'hiver repose au pied de la montagne rayonnant d'une force maléfique qui affecte les esprits de la montagne de l'hiver éternel. Tu devras t'emparer du fossile et le défendre contre des ours polaires et des panthères des neiges, assoiffés de son. Sois sur tes gardes car si tu te bats contre ses adversaires, tu invoqueras la fureur d'Herebjork, une géante en armure brandissant une puissante hache de glace. Tu auras deux niveaux de difficulté concernant ce spot. Sois le premier niveau à 250 AP et le deuxième niveau 280 AP. Le but final étant de faire pop le boss qui est Herebjork. Dans cette zone-là, tu louteras également l'ambre de givre et la flamme de givre également. Allez, je te montre en image le gameplay adapté à cette zone mais dans cette vidéo je te montrerai uniquement la difficulté à 250 AP requis. C'est parti ! 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 Zone numéro 3, des dalles de Murrowack. Quelque chose de sombre et de maléfique est tapis dans les profondeurs de la mine de fer abandonné des 크림. Les villageois évoquent les mirohuacs, une espèce d'insecte qui s'est cachée profondément dans la mine. Localisent-la et localisent le dédale de mirohuac et affrontent des hortes d'insectes tout en luttant pour nettoyer l'infestation. Les insectes obéissent à leur reine Versédès, piègent-la pour la terrasser et sèment le chaos dans la rue. La zone des mirohuacs est une zone instanciée, elle requiert un équipement de 280 d'AP. Il faudra pour cela que tu combattes toute une horde d'insectes dans cette zone instanciée. Prépare tous les breuvages, tous les bonus nécessaires à la réalisation de cette expédition pour le but final tuer la reine de la rue. Sans trop te teaser, je vais te dévoiler un court extrait de mon gameplay dans la zone et te laisser le loisir de découvrir l'instance par toi-même. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 J'espère que la vidéo t'aura plu. N'oublie pas que la sortie de la nouvelle zone, ce sera le 6 avril, avec également la pré-création de la nouvelle classe, la dracania, le 30 mars et en saisonnier. A très vite pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501